Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de vrai ou faux. Je vous ai demandé dans le dernier épisode de me laisser dans les commentaires des facts vrai ou faux sur les fourmis. Merci à tous et voici vos commentaires. Bande de dingue. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui hein, vous voyez que je ne suis pas chez moi mais bien dans un laboratoire accompagné du meilleur biologiste du monde. Bon, peut-être pas mais en tout cas mon préféré, j'ai nommé Pierre Kerner. Attention, faites un maximum de bruit, il faut que vous alliez voir son site, absolument. Merci. Pierre, est-ce que t'es prêt pour tous les facts vrai ou faux ? Non. Quoi ? Je rigole. Oh c'est de l'humour, j'aime bien rigoler tu sais. Mais calme-toi par contre, vraiment, c'est parti. Les fourmis rouges sont des araignées, hashtag va ou faux. Alors en fait, non c'est moi qui commence. Alors pour le coup non pas du tout hein, les araignées sont des arachnides. Dans les arachnides on retrouve toutes sortes de bestioles qui font un petit peu peur hein, comme les araignées bien sûr mais aussi les acariens, les scorpions, les amplipiges. Euh, celui-là fait très très peur, nous sommes d'accord. Les fourmis elles sont des insectes appartenant à l'ordre des hyménoptères comme les abeilles, les guêpes, etc. Et à la famille des formicidés. Mais comment on fait pour ne pas confondre les araignées avec des fourmis Pierre ? Un moyen de ne pas confondre, c'est de compter le nombre de pattes. 8 pour les arachnides et 6 pour les insectes. On peut aussi vérifier si on voit des antennes, les arachnides n'ont pas d'antennes. Mais parfois ça peut carrément être chaud de voir la différence parce que certaines espèces d'araignées miment des fourmis. Regarde un peu celle-ci par exemple. J'avoue c'est chaud. Mais en fait y'a combien d'espèces de fourmis ? Plus de 25 000 espèces caractérisées et certains estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 40 000 au total. Et j'en ai quelques-unes ici avec moi, si tu veux qu'on en observe. Ok ! Il y en a qui volent, elles prennent ton vélo et se barrent avec leurs petites ailes. Péitalogique, RTS, c'est triste. Et il y en a qui volent effectivement, ce sont les princes et les futures reines, les autres, les ouvrières, etc. n'ont pas ce privilège. Alors oui elles peuvent voler avec un déplacement assez chaotique. C'est d'ailleurs en observant des fourmis ailées qu'on peut mieux se rendre compte du lien de parenté entre les fourmis, les abeilles, les guêpes, etc. Tous ces insectes appartiennent à l'ordre des hyménoptères qui sont notamment caractérisés par deux paires d'ailes assez bizarres puisqu'elles fonctionnent un peu comme une seule paire d'ailes. En fait, les ailes arrière s'accrochent aux ailes avant avec un système de crochet et ça reviendrait un petit peu à marcher avec les bras attachés aux jambes. Fait pas mal hein, et surtout casse pas le matos. Regarde plutôt à quoi ressemblent les ailes d'une abeille. Et des ailes de fourmis ailées. On va voir si on est capable de voir ça pour les fourmis, ce qui confirmerait qu'on est bien en face d'un animal hyménoptère. Tente-on l'expérience ? Tu vois déjà des crochets ? Je vois déjà des crochets. Est-ce que tu peux zoomer ? Ah, je les vois. Je vois les crochets. C'est sûr, quand on sait ce qu'on veut voir, c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est assez stylé de voir ça, effectivement. Donc ça c'est les crochets. Ouais, c'est cool, mais ce qu'il faut dire à MXN, c'est que ces fourmis ont leurs ailes uniquement pendant la période d'essaimage. Période pendant laquelle elles forment un essaim. Tu vois le lien ? Essaim, essaimage. Merci pour cette intervention plus que nécessaire, vraiment. Non mais quand elles forment ce grand essaim, c'est quand même assez dingue ce regroupement. C'est un petit peu comme une convention, tu vois, genre la Japan Expo des fourmis. La fourmi Expo ? Voilà, et pendant l'essaimage, la copulation a lieu en plein vol et je te laisse juger du degré galère de l'affaire. Après, les femelles fécondées deviendront des rennes et elles s'arrachent leurs ailes avant de former leur colonie. De leur côté, les princes crèvent comme des moins que rien, leur rôle étant limité à la fécondation. Les pauvres. Est-ce vrai que les fourmis ont des esclaves ? Vrai, les fourmis esclavagistes ont effectivement des esclaves qui bossent pour elles. En fait, les fourmis vont capturer des larves d'une autre espèce de fourmis dans une autre fourmilière, au calme. Les petites fourmis naissent chez l'ennemi et travaillent pour ces dernières sans même le savoir. Jackpot. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on retrouve ce comportement chez des espèces de fourmis totalement différentes et donc apparu plusieurs fois au cours de l'évolution des fourmis. Chez certaines, c'est un comportement facultatif et elles peuvent se débrouiller sans esclaves. Mais chez d'autres, c'est obligatoire et elles ne peuvent pas survivre sans esclaves. C'est ouf, mais je suis certain qu'il existe un max d'autres fourmis qui font des choses incroyables niveau comportement, hein Pierre ? Genre des fourmis vampires qui sucent le sang de leurs propres larves. Ce niveau de comportement, what the fuck ? Exact ! Ah d'accord, mais on met le paquet d'emblée de jeu, là. Excellent ! Et ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais les fourmis sont caractérisées par un abdoven tout fin, une taille de guette. Mais carrément, on appelle ça le pétiole par ailleurs. Les fourmis ne peuvent pas manger des aliments solides, mais uniquement liquides quand elles sont adultes. Chez l'espèce Adetomirma, la solution c'est de faire bouffer les aliments solides aux larves et de leur sucer le sang quand on est adulte. Nozman est une fourmi géante déguisée en humain. Il attend le jour où sa grande colère se réveillera et il anéantirait notre planète. Résolution 2017, arrêtez les drogues dures. C'est une bonne idée, pour la drogue. Est-ce vrai que les fourmis ne voient pas, mais se repèrent en déposant des hormones ? Hormones ? Alors si, la grande majorité des fourmis peuvent voir. C'est légèrement compliqué de savoir ce qu'elles peuvent voir précisément. Mais les fourmis ont bien des yeux qui sont d'ailleurs composés de facettes qu'on appelle des zomatidies. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plein de petites boules à l'intérieur d'un même oeil. Ce sont les facettes, donc les fourmis voient une myriade d'images puisque chaque facette renvoie une image à leur petit cerveau. Et comme une image vaut mille mots, nous pouvons peut-être observer un oeil à la loupe binot, non ? On va voir si elle a les fameux yeux dont tu parlais tout à l'heure. Les fameux yeux formés de quoi ? De facettes. On les voit bien. On voit là hein ? Yes. On voit les facettes mais regarde ce qu'on voit aussi. Tu vois ces petits trucs orange là en plein milieu. Ça ressemble à des yeux d'araignée. Ouais, et bah c'est des ocelles. D'accord. Ces fameux ocelles, ce sont des structures qui permettent de détecter la lumière mais qui permettent en fait de détecter l'intensité lumineuse et la polarisation de la lumière. Et donc, cette histoire de phéromones alors ? Oui ! Pour les fourmis, les phéromones sont carrément un mode de communication. Les phéromones sont des signaux chimiques, des odeurs si vous voulez, qu'elles captent à l'aide de leurs antennes. Quand tu dis mode de communication, c'est-à-dire qu'en fait il n'existe pas simplement qu'une seule odeur qu'elles suivent. Non. En fait, les formules chimiques des phéromones peuvent changer en fonction du but. C'est-à-dire qu'une ligne de phéromones qui indique un chemin vers de la nourriture n'a pas la même composition chimique qu'une ligne de phéromones qui indique un danger par exemple. Exactement et en plus de ça, ces signaux changent en fonction de l'espèce de fourmis. La composition chimique des phéromones qui indique un chemin vers de la nourriture ne sera pas la même pour telle ou telle espèce. On commence un peu à comprendre ce curieux langage et des chercheurs ont même réussi à créer des phéromones de synthèse. Et c'est fou ce qu'on peut leur faire faire avec, regarde un petit peu comment ces fourmis suivent ces poudres de Z9 hexadécénales. Est-ce que l'on peut dire que les fourmis sont balèzes ? Excellent je dirais même ! Excellent donc ! Pour ne pas se perdre, les fourmis se suivent grâce à leurs phéromones laissant une marque au sol. Cependant il existe un phénomène où les fourmis se mettent à tourner en rond jusqu'à l'épuisement et à la mort. Ce phénomène est appelé la spirale de la mort de la fourmi. On vient de parler de phéromones et effectivement c'est un phénomène qui peut se produire. D'ailleurs a priori si vous effacez une ligne de phéromones qui indique un chemin, vous les passez avec votre doigt, et bien les fourmis seront momentanément perdues. Elles ne trouveront plus leur chemin et ça marche aussi avec une ligne tracée au stylo d'ailleurs. Quand je disais tout à l'heure que la plupart des fourmis possédaient des yeux, j'ai bien fait attention de ne pas dire toutes les fourmis. Il y en a en effet qui sont pratiquement ou totalement aveugles comme bon nombre de fourmis légionnaires. Du coup, ces fourmis s'appuient bien plus sur les traînées de phéromones qu'elles laissent, chaque fourmi suivant fidèlement la fourmi devant elles. Et si par mégarde la traînée forme un cercle, alors elle commence à tourner en rond et entraîne dans la spirale des centaines, des milliers de fourmis dans un vortex sans fin. Le truc bien avec la spirale de la mort, c'est que ça donne un résultat plutôt impressionnant. Je viens de comprendre le sens scientifique du mot atomisé. Rapport au dernier vrai ou faux sur les atomes ? Ah bah c'est bien ça parce que finalement, c'est vrai que... Mal ! On doit parler des fourmis là ! Non mais attends... Une fourmi, ça sert à rien, à part peut-être à être écrasé. Faux ! Et je te donne un exemple auquel t'aurais peut-être pas pensé. Le nettoyage des rues. Et ouais, une équipe de recherche a estimé que l'ensemble des petites bestioles des villes peuvent débarrasser l'avenue de Bredouet et New York de 600 kg à une tonne de déchets par an. Toi tu trolles pour passer dans le prochain bras ou faux, ça le fout. Et il a réussi ! Les fourmis meurent toujours sur le côté droit. What the fuck ? Mais tu as dû en tuer plein pour savoir ça ! Non, c'est marqué sur mon agenda. Il y a des blagues aussi. Je ne... Non ça me... Ça te dit rien ? Ouais voilà, ça me dit rien. Les fourmis, j'aime ça. Les fourmis ont leur cœur au niveau de l'arrière-train. Parce que les fourmis elles ont un système circulatoire ouvert, alors que nous les humains on a un système circulatoire clos. C'est-à-dire que toutes les artères, les veines, etc. ça forme un système qui est fermé. Chez les fourmis c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on a une sorte de grosse artère comme ça, qui est située dans le dos du corps, qui est complètement ouverte et qui pompe. Un sang qui n'a pas exactement la même fonction que nous et qu'on appelle une hémolithe. Une fourmi peut porter 100 fois son poids. Ou 10 fois je ne sais plus. 1000 fois je crois, non ? Il y a carrément des fourmis ultra badass. Genre fourmis in shape. Les fourmis vertes du genre Eukophila, qui pèse environ 6 mg, peuvent porter des masses de 60 fois leur poids et retenir entre leurs mandibules des masses 100 fois à 1000 fois supérieures. Comme celle-ci qui est capable de retenir un oisillon mort de 7 grammes. Non mais vous vous rendez compte ? Certains chercheurs s'intéressent notamment aux articulations de ces fourmis, notamment celles du cou, pour construire des robots supra-body-buildés. Les fourmis crondent ! T'as compris ? Les fourmis crondent. Une fourmi ne peut pas mourir quand elle tombe de haut, peu importe la hauteur. Oui, un peu de physique. En fait c'est assez simple à comprendre. Lors d'une chute d'une fourmi, ou tout autre chose, ça fonctionne avec même un chat ou une casquette. Pourquoi une casquette ? Je te dirais pas. Il y a deux forces à prendre en compte là-dedans. Le poids de la fourmi qui la tire vers le bas et la résistance de l'air qui freine sa chute. En revanche, en raison de son très faible poids, la fourmi de base chute plutôt lentement. Nous sommes d'accord. Plus la fourmi chute, plus la fourmi gagne en vitesse parce qu'elle est tirée par son poids. Mais plus elle chute vite, plus la résistance de l'air augmente et donc freine de plus en plus la chute. Et à un moment, sa vitesse de chute n'augmente plus. Et ça arrive même plutôt rapidement. Je veux dire qu'elle atteint sa vitesse maximale de chute très rapidement. Quelques centimètres et hop, vitesse maximale atteinte. Environ 6 km heure. T'es content ? Donc oui, si une fourmi au bout de 2 cm de chute atteint une vitesse similaire à une chute de 12 km de haut, bah pour elle, ça change pas grand chose. C'est tellement négligeable comme danger que certaines fourmis ont acquis, au cours de leur évolution, la capacité de contrôler leur chute. Un petit peu comme un wingshute, c'est ça. Sauf qu'elles contrôlent leur chute avec leurs pattes. Regarde un peu comme ces fourmis du genre céphalotes réussissent à contrôler leur vol plané pour aller se rattraper sur la cygne de l'arbre. Et des chercheurs ont même testé leur capacité à planer avec des souffleuses, un peu comme celle qu'on utilise pour simuler la chute libre. Des fourmis qui planent dans des souffleuses, attends c'est trop marrant ça. T'en as d'autres des fourmis qui ont des modes de locomotion bizarre ? Ah bah y'a les fourmis du genre odontomachus qui cumulent les points dans la catégorie chelou. Déjà elles ont des mâchoires de ouf, mate un peu. Et bien d'une part elles sont capables d'utiliser la fermeture ultra rapide de leurs mâchoires pour se propulser dans les airs en mode salto arrière triple axel. Ah j'avoue c'est pas mal. Mieux, elles sont aussi capables de nager. Pour survivre pendant les inondations, les fourmis de feu Solenopsis invicta peuvent former un véritable radeau flottant en se regroupant entre elles. C'est vrai et ça c'est une astuce de l'évolution pour les fourmis qui ne savent pas nager comme odontomachus. A la place on a quelque chose d'assez incroyable au niveau coordination chez les fourmis de feu. Non seulement elles peuvent former des radeaux mais carrément des passerelles sur l'eau. Mais du coup on pourrait se dire... En formant leurs radeaux, les fourmis du dessous, elles meurent noyées ? Non parce qu'en fait les fourmis utilisent des moyens plus malins qu'un radeau fait de cadavres. Des études et expériences ont été menées en laboratoire d'ailleurs. Des conditions d'inondations ont été reproduites pour voir comment les fourmis s'organisent afin de s'en sortir. Dans la plupart des cas, les fourmis utilisent la tension de surface de l'eau pour pas se noyer. Mais les spécialistes ont aussi observé que les fourmis prennent soin de placer les larves à la base du radeau. Donc souvent ce sont les larves qui sont en contact avec l'eau. Et pour les larves être sous l'eau, bah ça les dérange pas des masses. La reine est placée au centre du radeau, bien sécurisée entre toutes les fourmis ouvrières, et c'est parti pour un petit peu drafting grâce aux larves qu'on utilise un peu comme des bouées. Dingue ! Une espèce de fourmi rouge a une capacité très spéciale, elle forme un pont avec toute la colonie. Je sais plus où j'ai vu ça mais effectivement ça me... Man ? Oui. C'est moi qui t'ai envoyé ça sur Facebook. Ah oui voilà, c'est ça. Du coup je me suis renseigné, ce sont les mêmes fourmis qui forment des radeaux en se tenant main dans la main. C'est mignon. Enfin, tarses entre tarses. Ouais si tu veux. Bref, elles se tiennent entre elles et elles peuvent réaliser des sortes de chaînes complexes. Si bien que des centaines, des milliers de fourmis de feu se comportent comme un fluide visqueux. Regarde, elles peuvent former des boules, couler sur une paroi, tomber goutte à goutte à travers un entonnoir. Il n'y a pas que les fourmis de feu qui font ce genre de choses. Les ponts entre deux feuilles ou branches d'arbres, c'est une des spécialités des fourmis eucophiles et des fourmis légionnaires. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Merci pour vos participations et encore une fois, merci à Pierre surtout. Allez voir son site, le lien est dans la description. Vous apprendrez plein de trucs cools sur la biologie. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez bien entendu, et ça me ferait vraiment très plaisir, mettre un gros pouce en l'air en cliquant juste en dessous. Et puis partager la vidéo sur Facebook et Twitter plus simplement. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, là, sur ma tête. Et puis tu ne louperas jamais aucune vidéo avec ce système très sympathique, voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux qui portera sur ce thème, les jeux vidéo. Alors là, vous pouvez viser hyper large, hein, la technologie, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la robotique liée aux jeux vidéo, etc, etc. Je vous laisse exploser les commentaires de Facts Vrai ou Faux encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, car la science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501